Au deuxième jour de sa visite d'Etat en Espagne, le président chinois Xi Jinping a rencontré le premier ministre espagnol Pedro Sanchez pour une importante réunion où ont été discutées la relation commerciale à 30 milliards de dollars entre les deux pays et l'initiative chinoise Ceinture et Routes. Les deux dirigeants ont présidé à la signature de 18 accords bilatéraux et commerciaux par leur ministre des Affaires étrangères et d'autres dignitaires et dirigeants d'affaires. Ceux-ci couvrent une large gamme d'accords dont ceux sur l'exportation par l'Espagne de produits porcins de haute qualité et de raisins vers la Chine qui pourraient aider à résoudre l'important déficit commercial de l'Espagne vis-à-vis de la Chine. En début de journée, le président Xi a rencontré les dirigeants du Sénat espagnol et a parlé d'ouvrir l'économie chinoise à de plus grandes opportunités d'affaires et de marchés pour l'Espagne et bien au-delà. Les portes de la Chine vers le monde extérieur ne seront pas fermées mais seront au contraire ouvertes plus largement. Nous allons faciliter grandement l'accès au marché, améliorer l'environnement de l'investissement et renforcer la protection de la propriété intellectuelle. Partout où il s'est rendu dans la capitale espagnole, un très long cortège automobile l'accompagnait avec une protection espagnole et chinoise renforcée. Cela n'a toutefois pas freiné la manifestation principale, largement en faveur du président Xi. Des centaines de chinois installés en Espagne y participaient. A l'instar du président, certains dans la foule insistaient sur les aspects commerciaux de cette visite. C'est important pour nous autres chinois en Espagne et pour les espagnols. Je pense que notre président apporte de nombreuses affaires en Espagne. Avec toute la guerre commerciale, j'espère que les affaires entre l'Europe et la Chine passeront à la vitesse supérieure. La journée a commencé par un protocole haut en couleur. Le président Xi et la première dame, aux côtés du roi Felipe et de la reine d'Espagne Laetitia, ont passé en revue la garde d'honneur sous le patio du palais royal. Et c'est aussi au palais royal que s'est achevée la deuxième journée de la visite d'Etat par un dîner de gala. Le président Xi a déclaré à Madrid que le commerce terrestre entre l'Espagne et la Chine remontait à plus de 2000 ans et le commerce maritime à 600 ans. Alors que les deux pays célèbrent les 45 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques, il ambitionne d'approfondir ces relations dans le futur.